Salut à toutes et à tous, c'est David Draca du blog Apprendre la peinture. Alors je sais qu'il y a énormément de gens qui veulent être précis en peinture, qui aimeraient vraiment gagner en précision, mais qui n'y arrivent pas. Alors c'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un conseil, je pense, qui est très important, une astuce qui va vraiment vous aider, qui peut vraiment vous aider à avancer justement par rapport à ça, le fait donc d'être plus précis en peinture. En fait, l'astuce elle est toute simple. C'est au lieu de recopier votre modèle à partir d'une photo imprimée, vous allez recopier votre modèle à partir d'une photo sur votre téléphone ou votre ordinateur, ou bien votre tablette par exemple. Et donc à ce moment-là en fait, vous allez déjà tout d'abord avoir la photo d'origine, donc qui sera de meilleure qualité. Ça c'est une première chose très importante, souvent on a une réduction de la qualité lorsque l'on imprime la photo, c'est la première chose. Et deuxième chose, vous allez pouvoir plus, mieux voir les détails en réalité, et donc lorsque vous allez les peindre, les peindre de manière plus détaillée, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi que vous allez pouvoir forcément zoomer aussi sur différentes parties, là encore avec une bonne qualité, généralement en tout cas meilleure que sur l'imprimante, meilleure que si vous aviez imprimé votre photo. Et donc vous allez pouvoir zoomer sur certaines zones, et là aussi donc aller encore plus loin dans vos détails. Donc voilà, c'est une astuce toute simple que moi j'utilise, et qui m'aide énormément à peindre plus précisément. Je vais, je pense, refaire d'autres vidéos, et peut-être même une formation, je verrai, sur ce principe-là de détail. En attendant, ce que vous pouvez faire tout de suite, si vous voulez aller plus loin, c'est télécharger, pas télécharger, je vais vous envoyer en fait directement dans votre mail, la formation gratuite que j'ai préparée juste pour vous. Vous allez voir un petit peu comment peindre un tableau de A à Z, c'est vraiment des bases du dessin jusqu'aux finitions. Voilà, on va aussi notamment aborder un petit peu comment justement obtenir un dessin réaliste, et comment justement être précis, par rapport à ce qu'on a parlé aujourd'hui. Donc voilà, c'est juste en tout que ça se passe. Il vous suffit de cliquer sur le lien, et vous allez recevoir ça tout de suite. Bonne journée !